Vous venez de vous acheter un rasoir de sûreté ou vous avez l'intention d'en acheter un? Quoi que ce soit un outil qui puisse paraître intimidant à première vue, c'est extrêmement facile à utiliser, c'est durable, c'est économique, c'est écologique, puis en plus, ça convient autant pour monsieur que pour madame. À la fin de cette vidéo, vous allez avoir toute l'information dont vous avez besoin pour vous servir du rasoir de sûreté de façon sécuritaire, facile et efficace. Restez avec nous, ça commence, right there! Bonjour, mon nom est Jean-Benoît Riel, copropriétaire du Dillinger's Boutique et Barbier. Notre mission première est de vous donner les conseils grooming dont vous avez besoin afin de paraître et d'être à votre meilleur. Avant d'aller plus loin, prenez quelques secondes pour peser sur le piton souscrire afin d'être au courant de nos nouvelles publications à toutes les semaines. Et si vous le voulez, à la fin, vous pourrez peser sur le piton like. Aujourd'hui, je vous présente les quatre choses que vous avez besoin de savoir afin d'utiliser le rasoir de sûreté de façon efficace et sécuritaire. Numéro 1, le chargement des lames. C'est souvent la partie qui intimide le plus les gens, les fameuses lames de rasoir. Donc, on va commencer à démystifier leur utilisation dès maintenant. Donc, les lames viennent dans des boîtes. Des boîtes qui sont dans des boîtes et des petits paquets en papier comme ça. Donc, une fois qu'on déplie le petit emballage de papier, on se retrouve avec la fameuse lame de rasoir. La chose importante à savoir, c'est que ça coupe en haut et ça coupe en bas. Donc, évidemment, on ne les prend jamais comme ça. Non, non, non. Si vous voulez prendre votre lame, vous pouvez la prendre par le milieu comme ça ici. Vous pouvez la prendre encore par les côtés et vous ne vous couperez jamais. Donc, une fois qu'on a la lame entre les mains, il s'agit juste de l'insérer dans la tête du rasoir de sûreté qu'on aura choisi. Il existe différents types de rasoirs de sûreté sur le marché. Donc, je vous montre dès maintenant comment insérer votre lame dans le rasoir de type butterfly slash papillon. Donc, le rasoir de type papillon comme ça ici a une petite vis en bas qu'on va venir dévisser. La tête va se déplier et on a simplement à prendre notre lame par les côtés, l'insérer comme ceci et voilà, le tour est joué, c'est prêt à raser. Le rasoir de type butterfly, souvent dans les moins dispendieux, on peut en retrouver sur le marché entre 20 et 40 $. L'idéal pour les débutants, c'est celui dont la lame est la plus facile à charger. Cependant, avec les pièces amovibles qui bougent à gauche et à droite, la durabilité ne sera pas aussi bonne que le prochain modèle dont je vais vous parler immédiatement. Le rasoir de sûreté conventionnel. Donc, celui-ci est fait avec un manche qu'on va venir dévisser. Et voilà, on va ensuite séparer les deux parties de la tête et on va donc venir insérer la lame dans la partie supérieure avant de refermer la base et de revisser le tout. La durabilité de ces rasoirs-là est pratiquement infinie. Si vous en achetez un de bonne qualité, ils vont tourner aux alentours de 30 à 60 $. C'est sûr qu'on peut aller plus haut. Mais règle générale, des alentours de 40 $, vous allez avoir un rasoir de sûreté de type standard de très bonne qualité. Et pour finir, le summum du rasoir de sûreté, j'ai nommé le rasoir de sûreté de type ajustable. Ajustable pourquoi? C'est parce qu'en tournant le manche, on va être capable d'ajuster la courbe de la lame. C'est un rasoir qui est normalement beaucoup plus dispendieux. Donc, avant de vous lancer vers le rasoir ajustable, je vous conseille fortement de commencer avec des rasoirs moins dispendieux jusqu'à ce que vous ayez l'expérience nécessaire pour vraiment bénéficier des atouts que vont vous amener les micro-ajustements que ce rasoir-là va vous apporter. Au niveau du chargement de la lame, le modèle que j'ai ici, on va juste décliper la tête et on va simplement venir charger la lame comme ça pour ensuite refermer le tout. That's it, pas plus compliqué que ça. Donc maintenant, on va parler des techniques de rasage avec le rasoir de sûreté qui sont un petit peu différentes des techniques de rasage avec un rasoir standard. Comme n'importe quel ébat intime ou la préparation d'un barbecue pour 15 personnes, une expérience de rasage optimale commence avec une bonne préparation. Si vous y allez straight, sans préparer votre peau comme il faut, vous allez vous arracher le poil puis ça risque d'être foutument désagréable. Donc si vous voulez en savoir plus sur la préparation pour le rasage, on va couvrir ça dans une autre vidéo. Pour l'instant, on parle vraiment de comment utiliser le rasoir de sûreté et c'est assez simple. L'important, c'est que plus vous allez donner d'angle, plus la coupe va être agressive. Donc on commence à 40 et 10 degrés, on incline jusqu'à 30 degrés environ et on va commencer à faire des mouvements vers le bas jusqu'à temps que ça commence à couper. Pour éviter les coupures et ce, peu importe le type de rasoir que vous avez, on vous conseille fortement de maintenir la peau ici comme ça et même de l'étirer un petit peu. Ce que ça va faire, c'est que ça va empêcher que la peau plie et ça va empêcher que le rasoir vous coupe. Donc c'est l'angle que vous donnez au rasoir qui influence l'agressivité de la coupe. Donc vous êtes en contrôle de votre rasage. Une fois que vous avez déterminé l'angle optimal pour vous raser, vous faites comme avec n'importe quel autre rasoir et vous faites des petits mouvements de 1 à 2 pouces vers le bas jusqu'à temps que, guess what, il est juste pique de poêle. Extrêmement important, comme pour tout type de rasoir, c'est d'y aller dans le sens de la pousse du poêle. Donc si votre poêle pousse vers le bas, rasez vers le bas. Vous aurez toujours l'option de faire une deuxième passe après en sens proposé. Ce qui est pratique avec le rasoir de sûreté, c'est qu'au niveau du nettoyage, c'est extrêmement facile. La majorité des rasoirs à plusieurs lames vont avoir tendance à accumuler des dépôts puis de la saleté entre les lames qui sont tellement proches qu'ils deviennent extrêmement difficiles à nettoyer. Rasoir de sûreté, quand vous avez fini, vous avez l'option de soit enlever votre lame et venir rincer le tout comme il faut ou si vous voulez réutiliser votre lame, l'espace est majoritairement assez large pour que vous puissiez la rincer à l'eau courante. On recommande donc quand vous avez fini de l'utiliser, de le rincer à l'eau chaude et idéalement au savon parce qu'on veut vraiment enlever tous les débris et impuretés qui pourraient s'y retrouver. Et comme c'est fait en métal et que c'est assez solide, si vous voulez une fois par semaine, vous pouvez le démonter et le rincer dans une solution soit d'alcool ou encore d'une partie de vinaigre pour trois parties d'eau pour vraiment le nettoyer en profondeur. Surtout si l'eau de votre robinet a tendance à être plus dure que la normale. Vous pouvez même utiliser une brosse à dents pour venir déloger tous les petits dépôts et impuretés qui pourraient s'y être retrouvés. Donc super simple, on démonte, on rince, on nettoye, platine la table. Au niveau du storage des rasoirs, on vous recommande évidemment de ne pas les laisser à portée des enfants et de les laisser dans un endroit bien aéré. On a des supports simples pour les rasoirs comme ça ici qui paraissent très bien dans la salle de bain. On a des supports doubles qui existent aussi où est-ce que vous allez pouvoir mettre votre blaireau et votre rasoir. Donc le but, c'est de le laisser sécher à l'air libre comme il faut. Au niveau du rasoir, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Au niveau des lames maintenant, la partie importante, ne pas laisser traîner les lames près du lavabo, surtout si vous avez des enfants ou des animaux de compagnie. Il y a des petits contenants qui existent comme ça dans lesquels vous pouvez mettre vos lames usagées une fois utilisées. Vous les remplissez et vous pouvez ensuite les mettre au recyclage ou vous pouvez les amener chez nous et on va s'occuper d'en disposer de façon sécuritaire. Donc on espère que cette vidéo vous aura démontré à quel point c'est facile d'utiliser un rasoir de sûreté. C'est sûr qu'on a passé à côté de l'étape cruciale de la préparation justement parce qu'on le fait dans une autre vidéo qui est juste ici. Si vous voulez avoir encore plus d'informations sur les produits dont on vous a parlé dans cette vidéo, vous allez simplement dans la section description en bas. Vous allez retrouver les liens pour tous les produits dont on vous a parlé aujourd'hui. C'était Jean Bonon-Riel du Dillinger's Boutique et Barbier qui vous dit à la prochaine. Cheers!